Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrapfolie. Fouh, j'étais un petit peu soufflée! La porte a cogné, ça a cogné la porte avant que je commence, donc... Ok, je vais prendre mon souffle. Donc, bienvenue à l'atelier du mardi soir. Je vais attendre que vous... que les gens se connectent. Il me semble que j'ai mal placé mes affaires. Ok. Donc, ce soir, je voulais vous montrer une carte avec un pliage original qui s'appelle en anglais le Twist Fold. Mon Dieu, je suis vraiment insoufflée, excusez, hein? J'ai couru d'un bord pis de l'autre en trois minutes. Donc, faites-moi un coucou quand vous allez... À l'arrivée, pour celles qui vont avoir manqué le début, comme à l'habitude, tout va être sur mon blog avec les photos, les... Voyons, les mesures du projet, le vidéo. Donc, tout va être là, ça va être facile, là, de retrouver le projet. Ok, donc, pour commencer, pour faire mon projet, j'ai utilisé le jeu Tropique Éternel. Ah, bonjour, Lorraine! Lorraine est arrivée, Lucie est arrivée. Donc, Tropique Éternel, qui est dans le mini-catalogue, que vous pouvez acheter aussi... Oups! Mon Dieu! Je vous l'ai déjà montré. Excusez, moi, c'est toujours le bordel dans mes découpes. Donc, vous avez les découpes, là, qui fitent... Qui fitent ensemble, là, avec le quai de détente. Et vous avez toujours 10% de rabais, hein? Quand vous achetez les deux... 10% de rabais, bon... Je pense que c'est pas négligeable, là, hein? Et j'ai... Je vais utiliser aussi Souhaitoumini pour mon petit vœu qui est là, ici. Mon petit joyeux anniversaire. J'aime beaucoup ces petits vœux-là, ces petits vœux-là, parce que, bon, ils viennent en deux boîtes, là. C'est un... Deux dans le kit, finalement. Et il y a plein de vœux. Félicitations! Salut, mon ami! Bonne fête! Vous êtes fiancée, meilleur père du monde, bonne fête des mères. Tu sais, il y a plein de petits vœux qui fitent avec toutes sortes d'occasion. Et même dans les perforatrices, aussi, il y en a beaucoup qui fitent avec. Donc, euh... Donc, voilà, je vais utiliser ça. Lisette me dit désormais... Ouais, je le sais, je... Pas la patience pour ça. Je fous tout ça dans mon petit étui, puis c'est tout le temps le bordel. Mais c'est pas rare, je me retrouve dans mon bordel. Ok, ensuite de ça, ce qu'on va avoir besoin... Moi, j'ai utilisé le papier à motif tropical. Il sera pas tout à fait pareil, là, que ma carte, parce que je l'aime tellement qu'il m'en reste presque plus, donc... Mais voyez-vous, les beaux motifs, là, des ananas. Ici, j'ai choisi les fruits. Donc, vous allez voir, c'est super le fun. Ok. Cette carte-là, qui est vraiment un pliage original, je vais vous montrer aussi l'astuce que j'ai faite avec ma fleur. Mais en fin de compte, c'est vraiment... Si je l'ouvre, voyez-vous, c'est vraiment un pliage... Un twist. Son nom le dit, c'est vraiment un twist. Ici, il y a comme une pochette en avant. Et vous avez une pochette aussi à l'intérieur. Donc, vous pourriez glisser une carte cadeau. Là, j'en ai pas sous la main. Ah, mettons... Mettons une carte d'affaires. Vous pourriez glisser une carte cadeau, tout simplement, écrire quelque chose en arrière. Fait que vous pouvez l'utiliser pour plusieurs occasions. Et ça rentre dans une enveloppe standard. Voyez-vous, son la main, comme ça, ça rentre. C'est certain que là, ma fleur est trop grosse pour envoyer par la poste. Ok? Mais ça, je veux dire, la déco, vous pouvez y aller plus plat. Je vais vous le montrer tantôt. Selon ce que vous allez mettre, vous allez pouvoir le poster. Moi, je voulais pas la poster, donc je me suis amusée avec ma fleur. Mais ça, rendu là, c'est juste une question de déco. Ok? Donc, on commence... Oups, ma feuille a décolle. Ok. On commence en tout premier lieu avec un carton 4 et quart par 11. Comme je disais au début, toutes les mesures vont être sur mon blog vendredi. Fait que vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Là, je vais tout vous mettre ça comme il faut. 4 et quart par 11. Dans le fond, c'est le... Si je prends un carton 8 et demi 11, je vais vous montrer la petite astuce. Je sais pas si vous le saviez. Habituellement, quand on fait une carte de format standard, on coupe comme ça. Et ça nous fait deux panneaux et ça fait deux cartes qui s'ouvrent normalement. Mais on peut aussi couper dans ce sens-là. Ça fait que notre carte va s'ouvrir d'une autre façon. Oui, elle va être encore pliée en deux. Ça va être le même format. C'est juste que l'ouverture va être différente. Ok? Donc, c'est la même chose pour cette carte-ci. On va vraiment couper dans ce sens-là. Et vous allez avoir, avec un carton 8 et demi 11, deux bases. Ok? Ok. Donc, avec ma tranche... Je vais le montrer ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire notre diagonale. Ok? Ça vous prend une lame de pli. On va aller faire la diagonale comme sur ma carte ici. Ok? C'est ce qui va faire notre twist. Ok? Donc, le truc. Je pars du coin ici en haut. Et je vais aller plier le coin là. Ok? Je ne sais pas, peut-être que vous manquez le coin du bas à la caméra. Mais j'enligne vraiment le coin du haut ici, dans où est-ce que je vais tracer. Et j'enligne dans le bas la même chose. Là, on ne le voit pas. Ma tranche est trop longue. Mais je fais vraiment la même chose. Je vais essayer de vous l'avancez. Je ne sais pas si vous voyez. Ok? Je fais vraiment la même chose dans le bas. Ok? Ok, oui. Alors voilà, vous le voyez. Ok? Donc, en haut et en bas, j'ai vraiment aligné mon carton d'un coin à l'autre pour aller faire la diagonale. Ok? Je vous dirais que c'est la partie la plus touchée. Non, je fais ma diagonale. Ok. Ma diagonale est faite. Je plie en deux ma carte. Ok? Voyez-vous l'espèce de forme que ça me donne. Et là, je vous invite à utiliser votre plioir en os pour vraiment écraser votre carte. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est correct? Tout le monde a compris? Je ne vais pas trop vite. Ok. Ensuite de ça, il faut que là, notre carte soit pliée en deux si on veut l'utiliser comme il faut. Donc, ce qu'on fait, j'appuie ma carte vraiment au bout. Ok? Et vous voyez ici la jonction, le V que ça fait. Ok? Je vais vraiment l'enligner où est-ce que je vais aller faire un pli. Prenez le temps de bien aligner le V, la pointe du V, et de vous accoter vraiment sur le bord de votre tranche. Et là, vous y allez deux ou trois fois. Ok? Je vais mettre ça de côté pendant 30 secondes. Et là, je peux plier en deux. Là, voyez-vous, avec ma carte, elle est comme dans l'autre sens. Ok? Ce n'est pas grave. On a juste à la replier de l'autre bord, tout simplement. Et là, je l'ai dans le sens que je voulais. Ok? Ça va être à vous, là, de regarder quel sens que ça tombe. Et là, bien, on vient écraser nos plis. C'est sûr que c'est raide, parce que c'est comme pour un pli naturel du carton. Et voilà, j'ai ma petite pochette à l'intérieur. Si ça vous gosse que ça dépasse ici, c'est normal un peu que ça le fasse, parce qu'on a comme un gros morceau de carton qui est comme plié en deux. Vous sortez vos ciseaux ou votre tranche. Moi, je sors mes ciseaux. Et je pourrais aller couper la bordure pour aller enligner ça. Ok? Des fois, là, j'essaie d'y aller sans trop me casser le bécic, comme on dit. Donc, et voilà, ni vu, ni connu, c'est égal. Ok? Des fois, on essaie de trop se compliquer la vie, puis finalement, on gâche nos affaires. Fait que garder ça simple, même si ça dépasse un peu, on le corrige. Il y a personne qui a rien vu à lui. Ok? Bon! Un coup que notre base est faite. Là, je vais me faire de la place. J'ai encore besoin de ma tranche. Vous allez avoir besoin d'un papier à motif de 4 par 4,5. Et un carton neutre, vanille ou blanc, peu importe, selon votre papier à motif, de la même grandeur, 4 par 4,5. Ok? Ce qu'on fait, encore une fois, je vais prendre ma tranche. Donc, ici, ça mesure 4, et là, ça mesure 4,5. Ok? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le papier à l'intérieur. Ok? Pour ça. Donc, moi, je voulais avoir, si je veux les fruits, si je veux voir sur ma carte les fruits, quand je vais couper mon papier, je vais le mettre dans ce sens-là. Si vous le coupez dans ce sens-là, c'est les ananas que vous allez voir. Ok? Un autre petit truc. Quand vous allez couper votre papier, vérifiez le sens de votre papier à motif. Moi, je sais qu'il va aller comme ça dans ma pochette. Ok? Si je l'avais mis l'autre sens, voyez-vous, les ananas, ils auraient été dans ce sens-là. Je trouvais que ça faisait bizarre. Ok? Donc, prenez le temps de réfléchir. Puis ça, ça arrive dans plusieurs projets. Prenez le temps de réfléchir dans quel sens que vous devez couper votre papier pour que ça fitte. Ok? Que ça soit dans le bon sens. Surtout quand c'est des motifs, tu sais, qui ont besoin d'être dans le même sens. Des fois, c'est un paquet de fleurs, tu sais, comme celle-là ici, ça ne changeait pas grand-chose, là. Mais celle-là, je trouvais que c'était plus beau. Ok. Donc, sur le côté du 4 pouces, je me suis fait une marque ici à 2 pouces, donc dans le milieu, finalement. Et je vais aller couper ça. Je vais aller m'enligner de mon 2 pouces à mon coin ici. Ok? Je ne vais pas trop vite. Des fois, je parle, là, puis je suis partie dans ma tête, puis des fois, j'oublie qu'il y a du monde qui m'écoute. Donc, sur le côté du 4 pouces, je mets ça à 2 pouces et je vais aller couper en diagonale. Ce papier-là va servir au papier intérieur. Ok? Donc, je fais comme tantôt. J'enligne ma marque. Je l'avais déjà fait. Je vais me monter plus haut. Et je m'enligne ici, sur mon coin, tout simplement. Et là, je coupe. Et voilà. J'obtiens une forme comme ça. Cette forme-là, voyez-vous, elle fit très bien à l'intérieur. Ok? Je fais la même chose pour mon carton blanc. Le petit triangle ici, on n'en aura pas besoin. Donc, vous pourrez le garder pour faire du punch ou quelque chose. Je refais la même chose. Mon carton était la même grandeur que mon papier à motif. Donc, du côté du 4 pouces, je me suis fait une marque à 2 pouces et je vais aller la recouper. Donc, je m'enligne en haut et j'enligne mon coin ici pour le couper. Et voilà. Celui-ci va aller à l'intérieur. Ok? Pour l'instant, pas compliqué. On va continuer pour couper. Dans la coupe, pendant que j'ai ma tranche, on va aller couper finalement le carton qui va aller... Le papier à motif qui va aller ici et qui va aller à l'intérieur. Ok? Sur ma carte, j'ai choisi le même papier. Donc, j'ai seulement une bande. Si vous voulez avoir un papier différent de l'intérieur et l'extérieur, vous allez avoir besoin de deux bandes. Ok? Toujours placer le papier que vous voulez voir en le coupant face à vous. Donc, moi, je veux ce papier-là. Donc, j'enligne encore une fois le coin en haut et le coin en bas que je vais aller couper en diagonale. Il ne faut pas que ça bouge. Donc, je prends mon temps. Et voilà. Et là, je me suis trompée. Avez-vous vu? C'est le contraire. C'est pas grave, ça va être beau pareil. Parce que je n'ai pas le choix, finalement, de le mettre du côté... J'aurais voulu avoir ce côté-là. Mais ça ne marche pas. Ok? Donc, je rectifie. Sur le papier d'en avant, vous coupez l'image face vers vous. Et pour les deux autres triangles, le contraire. Ok? Mais vous allez le voir de toute façon, là, en le coupant que... Que vous... Bien, pas que vous vous êtes trompés. Parce que, dans le fond, tous les papiers sont beaux, là. On va aller coller ça, tout de suite. Donc, je vais aller... Je vais aller coller ça... Ici, à l'intérieur. Et j'ai toujours un quart de pouce, là, qu'on... Qu'on laisse. Je vais coller lui, tout de suite. Donc, ça va, pour l'instant. Tout est sous contrôle par chez vous. Et je colle celle-là. Ça fait beau, pareil, là, les motifs faits ensemble. Je vais aller coller celle-là, ici. Ça fait vraiment beau. Puis, tu sais, selon le genre de papier à motifs que vous allez prendre. Ça peut être masculin, ça... Une fête d'enfant, ou... C'est vraiment hot. Ok. Et là... Je colle mon dernier papier. Viens, si je m'enlignais comme vous. Ok, comme ça. Et voilà. Ok? La base de la carte est faite, voyez-vous? Super facile. J'ai une pochette ici. Vous pourriez glisser quelque chose aussi dedans, si vous voulez. Et j'ai ma pochette ici, tout simplement. Ok. On va s'attaquer à la fleur. Ma fleur. Moi, je voulais qu'elle ait du mouvement. Je voulais un punch à ma carte. Même si ma carte a un pliage wow, je voulais quelque chose de plus... de plus punché. Ok? Donc, j'ai utilisé, là, vraiment, la grosse fleur. Le gros hibiscus, ici, du jeu Tropique éternel. Le feuillage, ici, et cette fleur-là. Ok? En tout premier lieu, j'ai utilisé du carton Murmur Blanc. J'ai étampé mes images avec la Memento. Ok? Super important. Parce que je les ai coloriés avec mes Stampin' Blends. Ok? Quand vous utilisez les Stampin' Blends, vous devez absolument avoir l'encre Memento. Pas le choix. C'est les marqueurs à l'alcool. Donc, vous devez avoir cet encre-là. Sinon, ça va tout foirer. Ça va être... Vous allez gâcher votre projet. Ok? Donc, j'ai utilisé les couleurs qui fitaient, là, avec ma carte. Piscine Parté. Vert-olive pour le feuillage. Piscine Parté pour la grosse fleur. J'ai fait de l'ombrage avec Pan-Pin-Pon. Pan! Je me suis trompée. Je me dis tout le temps l'envers. Pan-Pin-Pin. Voyons, j'ai de la misère à le dire. Ok? Ici, j'ai pris du orange. Un petit peu, là, dans le centre. Et Narcisse Délisse. Ok? Prendrez les couleurs que vous voudrez. C'est ce que j'ai choisi. Donc, je l'ai déjà fait en avance. Pour vous éviter, là, que je vous montre mon coloriage, là. C'est long pour rien. Et vous remarquerez que celui-ci, je l'ai pas coloré. J'ai manqué de Piscine Parté. Ok? Donc, ça va être lui qui va être sur le dessus. Mais même, si lui est en dessous, j'ai quand même pris le temps de colorer. parce qu'on le voit. Ok? Bon. L'astuce, c'est que... Je vous montre... Je vous montre quelque chose. Ok? Tantôt, je vous parlais de la poste. Si je la colle comme ça, exemple, puis... Bon. Je mets mon feuillage. Je fais ça vite. Voyez-vous que ça a pas le même punch qu'avec ma fleur 3D? Ok? Ça manque un petit peu, je dirais, de texture. C'est beau pareil. Mais dans ce cas-ci, ça manque un peu de... De wow. Ok? Donc, ce que j'ai fait... Celui d'en dessous, je l'ai vraiment laissé à plat. Ok? Donc, je vais aller tout de suite le coller. Et là, attention! Je mets de la colle seulement dans le bas de ma fleur parce que je veux avoir qu'il soit collé juste ici. Si vous voulez avoir encore l'effet qu'il y a une pochette en avant, n'allez pas tout coller ça sur le devant, ça sera pas très beau. Ok? Donc, je vais aller coller juste dans le bas mon hibiscus. Tout simplement. Ok? Ensuite, là, c'est là le temps de la thérapie. Un coup que c'est collé, on chiffonne. Là, vous allez me dire, « Oh my God! Je suis pas capable de chiffonner mes affaires! » Oui, je le sais. Je vous comprends. J'étais comme ça aussi dans mes débuts, il y a 13 ans. Mais je me suis aperçue que, premièrement, ça faisait du bien, mais que, deuxièmement, on pouvait donner tellement de texture à nos projets en faisant ça. Et en plus, je vais même le couper. Donc, je vais couper ici un petit peu. Je vais pas jusqu'au centre, là, parce que je veux pas vraiment enlever mes pétales. Je vais aller couper ça à peu près au dos, là. Je pense que je vais en enlever ici. OK? Fait qu'on va vraiment, là, relever la patente. Si on trouve que ça lève pas assez, on coupe un autre bout ici. OK? Voyez-vous, là, ça prend sa forme. Regardez que ça, comme c'est « Wow! » Moi, je vais le mettre dans le bon sens. Hein? Voyez-vous? C'est hot, là! Donc, ça, on va aller le coller avec des glue dots. Moi, j'aime bien les glue dots. Donc, j'en mets trois comme ça. Vous pourrez, hein, le chiffonnage, là, de papier, là, vous pouvez faire ça avec tout ce que vous avez. Et là, je vais aller le coller un petit peu en décalé, parce que je veux voir, là, un petit peu ma fleur en dessous. OK? Je vais faire la même chose avec celle-là ici. Je chiffonne. Ah! Ça fait tellement de bien, si vous saviez. Est-ce qu'il y en a qui chiffonnent? Avez-vous l'habitude de chiffonner votre papier à motif, vos images étampées? Dites-moi ça, voir, là, celles qui le font assez souvent, puis qui n'ont pas peur de le faire, puis qui osent. Parce que, oui, je sais que ce n'est pas tout le monde qui le fait, puis qui n'ose pas, puis que, ah, mon Dieu, je vais tout gâcher mon projet si je fais ça. Donc, qui sont les braves qui le font? Lorraine, elle ne me dit pas du tout. Bon, bien, Lorraine, prochain projet, ça prend une fleur fripée. Donc, voyez-vous, j'ai refait la même chose ici pour le central, même chose pour mon feuillage. J'ai chiffonné, j'ai colorié trois feuillages, encore dans mon thème de toujours trois, pas mon thème, mais trois, toujours dans le nombre trois. Et là, encore une fois, je vais aller coller mes feuilles. Lucie, non pas pour moi, bon, bien, let's go les filles, c'est asseoir que ça se passe. Parce que, c'est beau, là. Est-ce que vous aimez ça? Vous ne le faites pas parce que vous n'aimez pas ça ou parce que vous n'avez jamais osé. Et là, j'y vais avec la deuxième que je vais aller coller ici. J'essaie d'en mettre deux dans un beurre et une de l'autre beurre. OK, on équilibre un petit peu, on équilibre un peu les affaires. Nathalie, elle me dit, je ne le fais pas, mais je trouve que ça fait naturel. Oui, essayez-le, vous allez voir. Voyez-vous que ça a l'air vraiment plus d'une vraie fleur que si elle restait plat. OK? Lucie dit, je n'ai jamais osé. Allez là, c'est là que ça se passe. Lucie, prochain projet. OK, la carte achève. Ici, je vais faire un petit étiquette. Pour ce faire, j'ai utilisé l'étiquette, je crois que dans le catalogue annuel, je crois que ça s'appelle, elle s'appelle l'étiquette charmante. Je ne mettrais pas 100 piastres là-dessus, mais je me sens que c'est ça son nom. OK? Donc, vous avez besoin d'un carton. Ces punches-là sont le fun parce que vous avez, vous pouvez aller jusqu'à 2 pouces, 1 pouce et demi et 1 pouce et quart pour faire un déçu, tu sais, comme celui-ci, une fioriture d'étiquette. OK? Vous le glissez tout simplement comme ça au bout. Le mien a 2 pouces. Je pèse. Et voilà, voyez-vous, une étiquette super le fun à faire. Alors, je vais couper plus bas un petit peu parce que, voyez-vous, que si je la coupe comme ça, elle est vraiment trop longue, c'est pas vraiment très beau. Donc, je vais aller y faire une petite coupe. Puis pourquoi je ne l'ai pas faite tout de suite? C'est juste parce qu'il faut que je me donne, je me mets de la place pour aller couper. Alors, voilà. Alors, Lorraine m'a dit, étiquette charmante, ben yes! Yes, 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 j'ai quand même une bonne mémoire. OK, donc c'est là qu'il va rentrer en jeu mon vœu tout mignon avec l'angle pan-pain-pain. J'ai de la misère à dire ça. Pour aller me chercher un petit peu de jeu couleur sur ma carte, je l'avais ici. Et je l'ai un petit peu aussi, là, la même couleur. Donc, je vais vraiment rechercher les mêmes couleurs que j'avais. Et là, j'ai étampé... Je vais étampé Joyeux anniversaire. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Voyez-vous? Chic, simple et efficace. Et là, on va aller coller tout simplement. Je ne mets pas de ruban, je ne voulais pas trop mettre de fioritures. Donc, j'y vais comme ça, voyez-vous. C'est quand même ma fleur qui est l'élément central de ma déco. Mais il faut quand même que j'ajoute un petit bling-bling. Je vais l'ajouter au centre de ma fleur jaune. Seulement un. Tout simplement. Dans son cœur. Pour y ajouter une petite brillance. Alors, voilà. Deux cartes. Pliage original. Ultra simple à faire. Avec le lot tropical. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison. Vous pouvez choisir le papier que vous voulez. Donc, ça va être vraiment l'occasion. Dans le fond, c'est le papier qui va décider de l'occasion pour laquelle vous voulez l'offrir. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est un projet que vous allez tenter. Comme je vous dis, tout va être sur mon blog vendredi. Donc, vous pourrez le refaire avec toutes les mesures. J'espère que vous allez tenter l'expérience du chiffonnage de papier ou d'images étampés. Je vous le dis, c'est vraiment hot. C'est vraiment le fun. Donc, j'espère que vous allez oser. Au pire, commencez sur un papier que vous aimez moins. Vous allez voir. Merci de me suivre. Vous êtes beaucoup. C'est pas mal les mêmes qui reviennent. Mais des fois, il y a des nouvelles qui se rajoutent. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est suivis. Partagez avec vos amis. Invitez-les le mardi soir à venir se joindre avec nous. C'est toujours le fun puisqu'on est de fous. Plus qu'on a du fun, comme on dit. Je vais rester en ligne parce que quand je vois vos commentaires, mais souvent, on voit que Facebook ne les met pas tous. Donc, je vais vous lire tout le temps. Et je vais répondre aussi à vos questions. Si vous en avez, posez-les vraiment dans le bas du vidéo. Je vais toujours répondre à vos questions. Alors, voilà. Merci de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!